Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, et activez les alertes pour ne rien louper des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de bijoux. Comme vous avez pu le voir sur mes différentes vidéos, je suis très 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 coquette et il y a des marques de bijoux que j'aime particulièrement. Moi, ce que j'aime dans les bijoux, déjà c'est les bijoux dorés, bien évidemment, vous l'aurez compris, mais également les bijoux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, originaux, avec de belles créations. Et j'ai trouvé notamment mon bonheur chez une des marques qui s'appelle l'Atelier Emma et Chloé. D'ailleurs, ils déclinent leurs bijoux version box que vous retrouvez sur la chaîne Toutes les box. Je présente tous les mois leurs box mensuelles, donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil, je vous mets le petit i là ou là si j'y pense. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de leur nouvelle collection, enfin une de leurs nouvelles collections qui s'appelle Organic. Et il y a également une autre collection qui s'appelle Origini, qui est également sublime. Franchement, je l'adore. Allez, jetez un petit coup d'œil. Les bijoux que je vais vous présenter, il y en a quatre au total. Je vous les mets tous en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. S'il y a des bijoux qui vous plaisent et que vous préférez plutôt les versions argentées, n'hésitez pas à aller quand même jeter un petit coup d'œil, parce qu'il y en a qui déclinent en version argentée. Je vous montre les boucles parce que ça, par exemple, c'est une création de l'atelier Emma et Chloé. La bague également. Le collier est issu d'une box. Et ce petit jonc également, je crois que c'était dans une box, je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous voyez un petit peu l'univers, ils font vraiment des choses magnifiques. Au niveau des compositions, vous avez donc soit la mention or, donc là ce n'est pas du tout de l'acier inoxydable. Donc à ce moment-là, attention, il faudra bien suivre les conseils d'utilisation. Vous avez une petite cartelette dans chaque commande. Je vais vous la montrer d'ailleurs, elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez les conseils d'utilisation. Donc si c'est marqué or, ce n'est pas d'acier inoxydable. Donc il ne faudra pas mettre de parfum dessus, ne pas les passer sous l'eau. Voilà, il faudra bien en prendre soin. Et quand c'est en acier inoxydable, donc qui résiste à l'eau, au parfum, etc., ce sera également mentionné. Et vous avez au dos le certificat d'authenticité qui récapitule à peu près toute la composition et le savoir-faire de la marque. Les bijoux, je les ai reçus comme ceci. J'ai fait une superbe sélection. Vous allez me dire si vous aimez, mais généralement, je sais que mes petites sélections, que ce soit en vêtements ou en bijoux, font fureur. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est des petits formats tiroirs. Les box, d'ailleurs, elles sont un petit peu plus larges et plus fines. Et c'est également des formats tiroirs. Et je sais qu'on est vraiment nombreux et nombreuses à apprécier ce type de format. Le bijou, à chaque fois, se trouve dans des pochettes comme ceci. Donc très bien présenté. Alors au niveau des colliers, vous retrouverez toujours la chaînette qui sort un petit peu. C'est tout simplement pour pouvoir préserver le bijou, qui ne s'en mêle pas, etc. Alors je sais que j'ai sélectionné deux colliers. Donc on va voir le premier. Mais alors oui, celui-ci, j'ai eu un gros coup de cœur. Je regarde à côté parce que j'ai pris des notes. Celui-ci, s'il vous plaît, c'est le collier Carva. Et il est en cristal de roche et en acier inoxydable. Parce que la collection organique, vous allez voir, elle est sublime. C'est tout à fait épuré. Quasiment tous les bijoux sont en cristal de roche. Donc vraiment un cristal blanc magnifique, épuré. C'est super joli. Et vraiment, ça en jette. Vous allez voir, ça fait tout son effet. Donc très très joli. Et le premier collier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Alors moi, quand je l'ai vu, je ne sais pas vous. Mais ça m'a fait un petit peu penser au collier, vous savez, dans Titanic de Rose et Jack. Je le trouve trop beau avec cette espèce d'ovale magnifique. Le cristal de roche que vous voyez juste là. Ce que je vous propose, je vous mets des zooms également à chaque fois. pour pouvoir vous les présenter au mieux. Je vais le passer. Comme ça, on va voir ce que ça donne directement. Le collier d'ailleurs que je viens d'enlever, il est issu de la double box, il me semble, de juillet-août. Qui est superbe d'ailleurs. Je ne sais pas s'il en reste encore, mais allez jeter un oeil. C'est en collaboration avec Kusmity. Vous recevez également du thé. Enfin, elle est top. Revenons à notre collier. Donc une fois porté, regardez ce que ça donne. C'est super joli. C'est délicat. C'est fin. C'est classe également. Et ce collier-là, vous avez différents maillons. Donc vous pouvez soit le raccourcir à votre guise. Ou également le mettre un petit peu plus long. Moi, en tout cas, je le trouve sublime. Et je ne suis absolument pas déçue. Et ce cristal de roche, je vous fais un zoom immédiatement. Vous pouvez voir qu'on a un effet un petit peu lunaire. C'est vraiment très joli. Moi, je suis fan en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous y attends. Ensuite, alors du coup, c'est un petit peu la surprise. Le second, donc toujours les mêmes boîtes. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Je crois savoir. C'est le jonc, je pense. J'ai commandé un jonc. Et celui-ci, il s'appelle Altae. Et il est noté or. Donc celui-ci, ce n'est pas de l'acier inoxydable. Et regardez-moi ça. C'est vraiment super joli, ces espèces de courbures. Vous avez un effet là un petit peu enroulé, si je puis dire. Et là, vous pouvez le desserrer. Alors par contre, il est assez dur à desserrer. Je ne vous le cache pas. Et voici donc le résultat porté. Il est super beau. Franchement, en classe, c'est original. Moi, ce que j'aime vraiment dans les bijoux, c'est l'originalité. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Alors après, un bon petit basique de temps en temps, c'est toujours bien d'avoir dans sa réserve de bijoux. Mais voilà, les bijoux originaux comme ça, j'adore. C'est très très joli. Et puis, c'est très estival en plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets également des petits zooms. Vous pouvez voir également la finesse quand même de ce jonc. Il nous reste encore deux bijoux. Donc, le prochain... Alors là, c'est un collier également. J'ai eu un gros coup de cœur. Sur ce collier-ci, on retrouve vraiment le cristal de roche. Regardez. Alors, il est très original. Et celui-ci, il fait vraiment très chic, je trouve. Pour ce collier, c'est le collier d'Ellera. Il a donc un coût de 69 euros. Il est en cristal de roche et en acier inoxydable. Et je pense qu'avec un petit chemisier comme ça, ça pourrait vraiment être très joli. Alors, celui-ci, il est réglable, mais pas non plus à l'infini. Vous avez une chaînette qui est comme ceci. Mais le but, c'est quand même de le porter assez court. Parce que plus long, c'est moins joli. Je trouve. Je vous le passe et on se retrouve juste après. Et voici donc pour le collier d'Ellera. Je vous disais, il fait très classe, très chic. Avec une belle petite robe noire en soirée quand vous sortez. Très, très classe. J'aime beaucoup. Et ce petit cristal de roche, là, c'est très joli. Il doit y avoir des vertus, d'ailleurs, pour le cristal de roche, je pense. Si je vous le trouve, je vous le mets juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez différentes mailles, plus ou moins grosses, qui donnent cet effet un petit peu plus sophistiqué avec deux cristals de roche. Donc, toujours cet effet lunaire qui donne tout son petit effet. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à me dire quel était votre bijou favori. Et nous arrivons donc au dernier bijou. Donc, toujours notre petit pochon que nous retrouvons. Ah, ça y est, je me souviens. Là, c'est une bague gros, gros, gros coup de cœur également. Avec un beau cristal de roche. Alors, celui-ci, il est beaucoup plus voyant. Vous avez donc cet effet qui entoure vraiment le cristal de roche assez épais. Il s'agit donc de la bague Malva. Celle-ci, elle est en cristal de roche et en acier inoxydable. Oui, c'est ça, effectivement. Et bien, je vous la passe. Alors, vous avez différentes tailles. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle est plus ou moins réglable. Mais c'est quand même très, très dur de les desserrer. Donc, prenez vraiment votre taille. Et voici ce que ça donne une fois portée. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Puis cette association avec le collier très classe. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est assez joli. Alors là, je suis Madame Bijoux. Moi, je suis la plus heureuse pour le coup. Et cette petite bague, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je crois que ça a été vraiment mon coup de cœur. Donc, comme je vous le disais, vous avez également la collection Origine. Qui est sublime. Et elle me correspond bien également avec ces petites couleurs-là. Verts ou bleus. Je ne sais plus. Je vous mets des photos ici un petit peu pour que vous voyez le détail. Vous avez également d'autres créations dans la collection Organic. Donc, n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil et à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué. Que ce soit pour vous, pour vous faire plaisir, on le mérite bien. Ou même pour un cadeau ou en prévision des cadeaux de Noël. Si vous êtes comme moi, c'est vrai que moi, j'aime bien, voilà, m'y prendre bien à l'avance pour pouvoir gâter tout le monde. La présentation de cette nouvelle collection Organic est à présent terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous attends vraiment en commentaire. Vous savez que j'adore échanger avec vous. Et encore une fois, cette ligne très épurée et à la fois sophistiquée, pure. J'adore. C'est tout à fait fait pour moi. Je vous avais fait également une présentation de vidéo sur les bijoux que je porte là. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller dans mes différentes vidéos si ça vous intéresse. Et puis, nous, on se retrouve très très vite, promis, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501